Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo en lien avec la prochaine pleine lune qui a lieu le 12 novembre 2019 donc je poste cette vidéo un petit peu avant tout simplement pour que vous puissiez vous préparer à ces énergies qui arrivent parce qu'il est dit que les énergies de la pleine lune commencent en gros 3 jours avant la date officielle de la pleine lune, donc le 12 et elles peuvent continuer aussi 3 jours après voilà, vous pouvez trouver ces informations assez régulièrement donc ce sont des énergies, c'est une énergie qui se diffuse c'est pas le 12 à midi et puis hop, à midi 5 c'est fini bien sûr que non, ça continue un petit peu voilà donc alors la pleine lune comme vous le savez bien sûr en tout cas je pense que là beaucoup d'entre vous le savent elle porte des énergies puissantes en elle et comme la lune a des répercussions sur l'eau par exemple et nous sommes constitués en grande partie d'eau forcément nous sommes tous plus ou moins affectés par cette énergie, cette énergie de la pleine lune donc bah écoutez, tout simplement je vais pas vous faire tout un speech sur la pleine lune j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos pour faire simple, pour moi j'aime bien utiliser l'image ou la métaphore plutôt du loup-garou le loup-garou à la pleine lune tout simplement, la pleine lune apporte des phases de transformation de métamorphose elles réveillent certaines choses en nous parfois certaines peurs elles font remonter des choses à la surface des choses animales des instincts aussi, primaires enfin voilà, tout un tas de choses donc comme vous le comprenez ça crée plus ou moins pas mal de bouleversements voilà donc justement, on va découvrir un petit peu quelles sont les énergies qui sont portées par cette pleine lune du 12 novembre donc on commencera d'abord par l'énergie pure de cette pleine lune d'accord ? avec ces deux cartes c'est l'énergie générale portée par cette pleine lune du 12 novembre et ensuite je vais vous demander de faire un choix entre ces trois tas voilà numéro 1 numéro 2 numéro 3 tout simplement pour savoir comment vous personnellement vous allez les accueillir ces énergies comment vous pouvez les vivre qu'est-ce que vous pouvez en faire d'accord ? donc là on a d'un point de vue général pour tout le monde et ici on a tout simplement votre votre tirage personnalisé voilà donc je vous laisse quelques instants de toute façon je vais les laisser en place je vais commencer par ces deux-ci c'est celle-ci pardon et ensuite ta numéro 1 ta numéro 2 ta numéro 3 alors quelle est l'énergie principale portée par cette pleine lune ? on a le battleur et la meilleure décision d'accord donc c'est vraiment des énergies puissantes très très puissantes pour le coup je ressens déjà beaucoup de choses notamment avec cette carte du battleur qui me parle beaucoup alors on va voir tout ça le battleur déjà dans la série du tarot de Marseille c'est le numéro 1 donc on parle ici peut-être de prise d'action prise de décision on le voit avec cette carte cette pleine lune nous encourage à passer vraiment à l'action pour moi peut-être pour certains à prendre un nouveau départ très concret ça peut être plein de choses quelque chose qui vous motive qui vous qui vous tient à coeur peut-être que vous voulez mettre en place ou vous voulez concrétiser ou matérialiser et cette pleine lune vous apporte des énergies pour aller dans ce sens on vous dit en fait en gros c'est le moment c'est le moment de se lancer vous êtes prêt en plus le battleur il a tous les outils avec lui il a tous les outils sur la table donc là il n'est pas question de de réflexion de de planification vous avez tout ce qu'il faut en fait on est en train de vous dire que vous avez tout ce qu'il faut aujourd'hui peu importe votre situation pour vous lancer c'est important de laisser derrière vous certaines peurs certaines craintes parce que avec le battleur parfois on peut on peut dire que il a envie de se lancer il aimerait bien se lancer mais peut-être il ne sait pas trop quoi faire de tous ces outils il s'est il hésite aussi dans ces tendances négatives le battleur donc là justement on vous dit n'hésitez pas n'hésitez pas prenez prenez une décision en votre âme et conscience lancez-vous la meilleure décision c'est tout simplement la décision que vous prendrez avec le coeur il faut vous écouter il faut vous écouter et on voit aussi d'ailleurs sur cette carte ce battleur qui tient une sorte de je ne sais pas on va dire une flûte une flûte pour moi c'est une flûte et il l'attend comme ça vers le ciel et le battleur c'est aussi ça c'est aussi la connexion le lien entre je dirais la terre et le ciel et cette baguette là est tournée vers cette carte donc c'est la déesse Artemis Artemis déesse de l'arc aide-moi à voir ce qu'il faut savoir et justement c'est bien ce que cette pleine lune va vous apporter elle va vous apporter des réponses peut-être que vous attendiez pour vous lancer dans un projet ou dans une relation quel que soit le domaine c'est pas important c'est comment ça résonne pour vous mais c'est un nouveau départ on parle aussi de nouveau départ de changement de prendre une nouvelle direction une nouvelle voie un nouveau chemin et c'est bien vraiment l'énergie portée d'ailleurs par cette pleine lune parce que je suis en train de constater que cette carte est le numéro 18 et dans le tarot de Marseille justement le 18 c'est l'équivalent de la lune c'est la carte 18 c'est la lune qui est représentée donc c'est des énergies qui vous poussent vous pourrez aussi vous connecter vraiment à vos guides aux forces supérieures parce que le battleur c'est aussi le 1 c'est aussi l'unité c'est le pouvoir créateur donc vous avez le vous avez le pouvoir en fait de manifester certaines choses dans votre vie de créer votre vie telle que vous l'entendez telle que vous le souhaitez et cette vous aurez aussi le soutien et l'appui en fait de la lune pour ça les énergies de la lune et de vos guides seront présentes pour nous tous en fait pour nous tous là c'est le tirage général voilà ok donc important d'essayer aussi si vous le souhaitez de vous connecter à ces énergies divines ou ces énergies de l'univers ou à vos guides ou ceux à quoi vous croyez dans tous les cas même si vous n'y croyez pas sachez que de toute façon vous avez tout ce qu'il faut au jour d'aujourd'hui concrètement autour de vous pour vous lancer donc eh bien lancez-vous il faut oser il faut oser peut-être il faut essayer vous pouvez essayer quelque chose et puis si ça ne marche pas et bien ce n'est pas grave vous réessayerez une nouvelle approche ou d'une autre manière mais c'est important de se lancer malgré tout de ne pas être freiné par nos peurs par des doutes concernant justement qu'est-ce que ça pourrait donner si on se lance dans ce projet ou dans cette nouvelle relation ou dans ce nouveau job par exemple voilà ne prévoyez pas sur l'avenir parce que le battleur en fait on dit souvent que tous les potentiels sont là on parle bien de potentiels d'outils qui sont présents maintenant c'est le commencement c'est le 1 donc ce que ça va devenir on ne le sait pas et quelque part on est en train de vous dire justement que ça dépendra juste de vous de ce que vous voulez en faire de tout ce qui est en votre pouvoir au jour d'aujourd'hui c'est vous qui allez créer et manifester la vie de votre choix voilà alors tiens j'ai bien envie de lire un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur cette carte voir si ça fait des résonances alors donc c'est une carte de l'oracle des sortilèges alors normalement c'est un jeu aussi pour pouvoir justement faire un peu de magie ou créer des sorts lancer des sorts donc écoutez je vais vous lire on verra comment ça résonne donc la meilleure décision parfois dans la vie les âmes sous forme humaine font face à un chemin qui non seulement bifurque mais qui offre de multiples directions où rien ne semble clair où chaque itinéraire mène alors attendez et où chaque itinéraire mène de merveilles au malheur en tout cas ça peut mener à des merveilles ou à des malheurs les décisions peuvent sembler valables à l'instant T et même impérieuses et pourtant on doit se demander si elles sont vraiment en accord avec les désirs de notre moi authentique c'est vraiment quand ce sort est envoyé que l'univers vous aide directement vous voyez je vous parlais de la connexion avec des forces qui nous dépassent par la magie de ce sortilège l'univers vous guidera vous montrera même quelles décisions vous conviendra le mieux dans les circonstances actuelles ne cherchez pas à connaître le résultat final les voies de l'univers sont mystérieuses vous dirigez vers votre avenir avec foi et confiance engendrera des expériences merveilleuses et les meilleures des leçons à venir si cette carte vous a choisi en toute magie vous obtiendrez bientôt une aide divine concernant la décision importante que vous allez prendre prenez une grande respiration et travaillez avec cette magie on vous donne la solution énergétique aux difficultés de la vie aux pensées obscures et aux hésitations de l'esprit bientôt vous serez limpide droit et comme une flèche de l'arc de la déesse artémis direct et authentique si vous avez choisi ce sort vous savez déjà qu'il y a une nouvelle route à prendre ou une chance à saisir mais plusieurs options s'offrent à vous quelle sera la réponse si vous hésitez à prendre une décision parce que vous avez peur de faire une erreur ce sortilège peut vous aider à agir que les conseils de ce sort vous encourage rendez-vous lentement mais sûrement en direction de la nouvelle voie qui s'offre à vous un grand changement peut vraiment avoir lieu entre chaque respiration quand nous agissons avec clarté et une détermination authentique ce sort vous offrira tout cela et bien plus encore vous voyez donc je trouve que ça résonne bien avec tout ce que je vous ai dit et c'est bien en lien quand même avec cette énergie du battleur on vous dit un grand changement peut avoir lieu peut vraiment avoir lieu rendez-vous lentement mais sûrement en direction de la nouvelle voie qui s'offre à vous donc on est sur un nouveau départ pour vous dans votre vie quel que soit le domaine si vous le souhaitez bien sûr et si vous vous servez de ces énergies de la pleine lune ok alors on va passer au tas numéro 1 tas numéro 1 donc je vais mettre ça un tout petit peu sur le côté pour l'instant bon on va le mettre là bon on va voir allez on va mettre ça ok de toute façon j'ai pas beaucoup de cartes donc les deux premières cartes ici vont nous parler pour vous qui avez choisi le tas numéro 1 de ce que la pleine lune cette pleine lune va vous faire travailler personnellement qu'est-ce qu'elle va vous mobiliser comme énergie intérieurement qu'elle travaille intérieure elle vous conseille de faire aussi parce que vous n'êtes pas obligé de suivre ces énergies alors vous avez le prince de baguette et le six de baguette donc on a deux énergies deux énergies des bâtons ici pour vous je vais mettre ça là ok deux énergies des bâtons pour vous alors en fait c'est bien en lien avec ça qu'est-ce que ça va vous faire travailler ça va vous faire passer à l'action on est sur déjà deux cartes qui correspondent aux baguettes donc à l'énergie du feu à l'énergie de l'action justement de la motivation de la détermination aussi donc cette pleine lune va vous motiver va vous apporter une motivation l'élan l'élan et l'étincelle nécessaire dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser votre projet elle va vous pousser en fait elle va vraiment vous pousser en avant pour que vous y alliez pardon je vais dire tu vois je peux vous tutoyer aussi pas de problème mais vous voyez sur les sur les deux cartes on a quand même des chevaux des chevaux qui sont qui représentent justement l'action le fait de se lancer on avance on avance et on se lance et particulièrement avec le cavalier de baguette ici ou le cavalier de feu si vous voulez on y va avec passion c'est aussi suivre votre passion votre feu intérieur qui vous pousse le cavalier de baguette là il y va avec une grande fougue beaucoup de dynamisme mais plus 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 quoi énormément de dynamisme et là aussi le six de baguette c'est ça c'est se lancer c'est se lancer vers la conquête de ses objectifs de vos rêves de ce que vous voulez concrétiser matérialiser et en plus cette carte peut-être apparaît comme une sorte de promesse pour l'avenir puisque le six de baguette ça représente une victoire une reconnaissance aussi une reconnaissance du travail fourni de l'investissement que l'on met et on vous demande aussi ça va vous faire travailler sur la confiance en vous et sur le fait d'être un leader un leader vous voyez un leader peut-être pour les autres pour les personnes qui vous entourent un leader ou un modèle un exemple et surtout un leader aussi pour vous pour prendre les rênes de votre vie en main et vous lancer donc ça résonne vraiment bien avec cette carte du battleur ici on y va quoi et avec ces deux cartes on va voir justement comment vous donc là ce sont les conseils un petit peu de la pleine lune ou sur quoi elle vous fait travailler cette pleine lune et ici c'est comment vous vous allez vivre ces énergies comment vous allez les ressentir ces énergies alors le 7 de coupe et le 6 de coupe tiens c'est intéressant parce que vous avez l'énergie du feu deux fois et vous avez justement l'énergie de l'eau des coupes donc de l'eau deux fois aussi et ce sont deux énergies un peu enfin opposées mais plutôt complémentaires le feu et l'eau pour moi alors comment vous allez le traverser écoutez le 7 de coupe il nous parle de un peu de rêve parfois d'illusion mais en l'occurrence dans votre tirage c'est pas comme ça que je le ressens alors peut-être qu'on vous demande en effet de faire le tri parce que vous avez en effet plusieurs opportunités là aussi on le voyait dans la carte du battleur donc il y a plusieurs coupes qui vous sont présentés donc qui représentent plusieurs opportunités peut-être que vous avez des choix à faire vous savez pas ce qui serait le mieux pour vous et en effet peut-être qu'il faudra faire du tri aussi pour pouvoir aller dans une seule direction dans une direction qui vous mène directement à votre réussite donc faire le tri mais c'est aussi une carte de rêve dans le sens positif c'est à dire que là vous avez l'opportunité de vous diriger vers vos rêves vous avez tellement de possibilités en vous que voilà il y a un petit peu un côté rêveur en fait voilà c'est ça en fait un côté rêveur en vous par rapport à cette pleine lune où vous vous dites mais tout est possible tout est possible je peux vraiment réaliser en fait ce que je veux donc ça c'est bien et c'est pour ça que cette pleine lune vous dit ensuite de bah ok c'est bien d'être dans cet état d'esprit là dans ces énergies là maintenant il faut y aller il faut se lancer et c'est bien complémentaire avec le 6 de coupe puisque le 6 de coupe est très en lien vous voyez avec les enfants en fait avec l'esprit de l'enfant avec la reconnexion avec votre enfant intérieur aussi avec votre passion ce qui vous anime donc en fait l'association de ces deux cartes de coupe vont nous dire que vous allez vraiment ressentir cet appel de l'intérieur et en fait c'est un appel qui vient de votre enfant intérieur qui a envie de rêver justement qui a envie de rêver et de de croire qu'on peut réaliser ses rêves là il n'est pas du tout question du mental pour vous il est question de de connexion authentique avec votre coeur voilà ce comment vous allez le traverser pendant cette pleine lune une connexion authentique avec votre coeur et avec votre enfant intérieur voilà bah écoutez j'espère que ça vous aura parlé et puis surtout que ça vous aidera à appréhender au mieux cette pleine lune je vais passer maintenant au tas numéro 2 je vous embrasse alors pour vous qui avez choisi le tas numéro 2 on va voir concrètement comment cette pleine lune va agir sur vous les deux premières cartes vont nous parler du travail que cette pleine lune va solliciter en vous qu'est-ce que cette pleine lune va faire ressurgir va faire remonter la surface qu'est-ce qu'on vous encourage à travailler pendant cette pleine lune vous avez le guide des coeurs donc c'est l'équivalent de la reine de coupe oui et vous avez aussi le 9 d'épée ok alors avec le guide des coeurs on vous dit simplement que ça sera important d'écouter d'écouter vos ressentis les coeurs c'est le domaine des coupes c'est le domaine de l'eau c'est le domaine du ressenti de l'émotionnel écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous ressentez vraiment quel est l'appel intérieur pardon quel est l'appel intérieur qui vous pousse à aller de l'avant puisque là on voit aussi une montgolfière avec les couleurs arc-en-ciel qui indique un nouveau départ un voyage pour moi ça fait pas mal résonance avec cette notion de battleur et de numéro 1 donc écoutez plutôt votre coeur laissez-vous guider aussi parce qu'on est avec le guide des coeurs et puis sur cette carte notamment on voit une personne vraiment bienveillante ici qui se trouve dans la lune d'ailleurs vous voyez je suis en train de le voir en même temps que vous enfin je ne sais pas si vous l'aviez vu mais là ça me saute aux yeux c'est quand même une lune une pleine lune ici en fait une pleine lune énorme donc cette pleine lune va vous guider en fait c'est ce qu'on est en train de vous dire elle vous guide pour vous reconnecter à votre coeur peut-être que vos guides seront bien présents aussi justement pour vous accompagner puisque la reine de coeur elle est très connectée à sa partie intuitive à sa partie yin justement et potentiellement à l'univers et à ses guides elle écoute elle écoute les messages de ses guides à travers son coeur et à travers son âme vous voyez on se dirige vers ça on prend un peu de la hauteur aussi on vous encourage à prendre de la hauteur de la distance par rapport à ce que vous vivez pour pouvoir vous retrouver dans votre intériorité écoutez votre petite voix du coeur tout simplement faites confiance le mot clé ça serait faites confiance vraiment à votre intuition et aux signes qui vous sont envoyés et non pas justement sur vos peurs le 9 d'épée ici vient trancher avec cette carte c'est à dire on vous dit écoutez plutôt le coeur que votre mental parce que les épées c'est le domaine du mental et on voit ici un personnage qui est enfermé dans une prison et avec ce dragon aussi le dragon qui va représenter vos peurs en fait mais c'est une prison mentale donc peut-être que c'est vous qui vous auto-sabotez on parle du saboteur intérieur d'auto-sabotage à cause du mental parce que peut-être que vous avez des croyances qui vous limitent sur votre plein potentiel alors que le plein potentiel il est bien là et la meilleure décision pour vous c'est d'écouter et de suivre vos ressentis vos intuitions les signes que vous pouvez voir aussi à l'extérieur et non pas vos peurs vos peurs ou vos angoisses qui vous limitent qui vous emprisonnent qui vous laissent peut-être dans un sentiment de solitude d'abandon ou alors que vous ne pourriez pas y arriver par exemple vous voyez alors que vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer ouais donc il s'agit bien de ça alors on va voir là les deux cartes suivantes qui vont nous parler donc là c'était les conseils un petit peu de la pleine lune et sur quoi elle va vous faire travailler donc elle va vous faire travailler sur votre connexion à votre intuition à vos ressentis voilà je ne vais pas m'étendre sur le sujet et elle va vous faire travailler aussi elle va réveiller peut-être elle va mettre en lumière certaines peurs pour que vous puissiez justement vous en détacher prendre de la distance vous en libérer vous libérer de ces peurs du mental ces peurs qui sont ce piège en fait qui est créé par vous c'est une illusion avec ces deux cartes on va voir comment justement vous vous allez vivre cette pleine lune qu'est-ce que vous allez pouvoir ressentir durant cette pleine lune alors c'est Jacques qui est le haricot géant donc c'est l'équivalent du pendu c'est le numéro 12 le pendu et le 9 de cristaux donc le 9 de denier ok bon alors c'est très bien parce que on voit déjà qu'il va y avoir justement une certaine prise de distance par rapport au quotidien par rapport au quotidien pour moi c'est une carte qui va nous parler de lâcher prise vous allez enfin réussir à lâcher prise ou prendre de la distance par rapport au petit tracas par rapport aussi au mental par rapport à l'anxiété aux angoisses et aux peurs que vous pouvez avoir vous allez vous laisser guider vous voyez là aussi en dessus on voit un personnage qui est dans les cieux dans les cieux dans le ciel et qui qui attend qui attend cet homme qui est en train de s'élever donc il y a aussi une prise de conscience pour vous et une élévation spirituelle durant cette pleine lune là aussi vous êtes guidé vous voyez là le personnage il est attendu et guidé donc c'est un véritable lâcher prise pour vous vous allez aussi donc voir les choses sous un autre angle sous un angle mais surtout plus élevé plus élevé là ce personnage est en train de s'élever là aussi on s'élève et le fait de prendre de la distance et d'observer comme ça votre situation avec du recul ça va vous permettre de mieux comprendre les tenants et aboutissants et peut-être de ne pas être centré justement sur du terre à terre et voir uniquement qu'est-ce qui bloque aujourd'hui qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer ou de vous libérer là c'est une invitation à vous libérer d'une situation d'une situation concrète peut-être ou alors tout simplement de vos peurs et de vos croyances qui vous limitent qui vous freinent dans votre avancée et dans votre potentiel créateur infini qui est représenté par le battleur mais pour moi il y a à la fois un lâcher prise et avec ce neuf de denier en fait c'est une prise de confiance aussi une prise de confiance une autonomie je dirais aussi une sorte d'autonomie ou de liberté retrouvée puisque le neuf de denier représente beaucoup de choses mais entre autres c'est l'indépendance oui l'indépendance la prospérité aussi donc moi je vois et là on voit la période de Noël sur cette carte donc tout simplement vous allez accueillir cette pleine lune vous allez la vivre comme un cadeau comme un cadeau qui vient du ciel en fait vous allez sentir qu'il y a des choses qui vont se libérer pour vous des blocages qui vont qui vont qui vont s'évanouir et clairement vous allez pouvoir grâce à cette prise de conscience et cette prise de distance retrouver vraiment la confiance en vous qui a toujours été quelque part présente mais qui était cachée à cause du mental vous savez que vous pouvez réaliser tout ce que vous souhaitez le neuf de cristaux c'est la réalisation de nos désirs notamment dans le concret dans le matériel de ce qu'on veut voir on est on est dans la sécurité avec le neuf de cristaux on est dans la prospérité donc vous allez pouvoir vous atteler à la tâche et aller réaliser ce souhait vous savez là vous voyez c'est la période de Noël les cadeaux sont déjà là les cadeaux sont déjà là donc là ça veut dire que c'est la veille de Noël parce qu'ils ne sont pas ouverts forcément donc tout ça c'est comment dire c'est à portée de main pour vous et ça peut arriver bientôt on n'est pas sur dans dix ans on est sur sur une sur quelque chose qui est accessible dès lors que vous aurez suivi cette ses conseils et puis tout simplement cette petite voix intérieure qui vous guide c'est aller vers votre réalisation personnelle et c'est cette envie qui va vous animer durant cette pleine lune voilà bon bah écoutez j'espère que ça aura résonné pour vous que ça vous aidera un petit peu que ça pourra vous guider n'hésitez pas me laisser un petit commentaire à ce sujet voilà quant à moi je vous dis à très bientôt je vous embrasse et je vais passer au tas numéro 3 alors pour vous mes amis qui avez choisi le tas numéro 3 on va regarder d'abord les deux premières cartes les deux premières cartes qui vont nous parler de ce que cette pleine lune va vous faire travailler personnellement ou ce qu'elle vous conseille de travailler alors vous avez une arcane majeure l'empereur très belle carte et le king of wands donc le roi de bâton le roi de bâton ok 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 puis là je vois que ce gorille a aussi un bâton sur ce tarot donc c'est intéressant bah écoutez là il y a beaucoup de enfin ces deux cartes elles se répondent vraiment très très bien elles se elles si vous voulez c'est comme si ce roi de bâton était une enfin était le frère en fait de l'empereur parce que on est sur une énergie de l'empereur et du roi ce sont des cartes d'autorité de pouvoir et en fait il s'agit bien de ça on va vous faire travailler sur votre pouvoir personnel sur votre confiance en vous c'est sur ça qu'il faut travailler pendant cette pleine lune sur oui sur la confiance sur le fait que vous pouvez concrétiser ce que vous voulez et on a le chiffre 4 ici de l'empereur qui parle de matérialisation de travail aussi de travailler pour arriver à ce statut d'empereur ou à ce statut de roi parce que le roi pour moi c'est pareil ils sont pour moi symbolisés par le chiffre 4 on est sur une stabilité une sécurité donc prenez votre pouvoir personnel faites preuve d'autorité aussi envers vous-même et potentiellement envers les autres c'est à dire affirmez vos convictions vos positions tenez-les aussi fermement vous avez votre mot à dire il faut vous affirmer ce sont deux cartes qui parlent vraiment de ça donc là je vais je vais pas dire cette carte là c'est ça cette carte là parce que pour moi les deux elles sont pareilles c'est la même énergie en ce qui vous concerne et ce sont aussi deux cartes d'action disons que le roi de bâton vient nous parler encore plus de ça là il faut passer à l'action il faut entreprendre certaines choses mettre des actions en place pour pouvoir réaliser vos souhaits vos désirs ce sont deux cartes ce sont deux cartes aussi qui représentent le leadership donc le leadership et l'autorité le fait de prendre les rênes donc dans votre vie et potentiellement par rapport à un projet par exemple un projet dans le travail ou quoi que ce soit voilà faites valoir en fait votre point de vue affirmez-le vous avez de très bonnes idées vous avez de très bonnes idées vous avez beaucoup de choses beaucoup de potentiel de capacité en vous que vous pouvez manifester que vous pouvez amener dans le concret dans la matière et ces deux énergies là vont nous parler de la manière dont vous vous allez vivre ces énergies de la pleine lune comment vous allez vous sentir pendant cette pleine lune qu'est-ce que vous allez ressentir alors on a encore une arcane majeure donc la force et et encore une arcane majeure qui est la mort ou le numéro 13 et bien tout simplement comment vous allez le vivre ça va être une véritable transformation pour vous cette pleine lune et on ne parle pas d'une petite transformation on parle de quelque chose d'important une véritable transformation c'est quelque chose c'est une arcane majeure donc c'est une énergie très puissante vous avez quand même trois arcanes majeures qui sont ressorties donc une véritable transformation vous allez chambouler un petit peu votre vie en fait ça va vous chambouler mais ça ça peut aussi très concrètement chambouler plusieurs aspects de votre vie même dans le relationnel peut-être qu'il y a certaines personnes avec qui vous allez mettre de la distance ou alors vous allez imposer des limites mettre un stop la carte de la mort c'est toujours une transformation oui donc c'est positif et ça mène à du positif ça c'est certain d'autant plus avec les cartes qui sont à côté mais c'est quelque chose qui remue ça se fait pas tout simplement déjà c'est pas progressif ça se fait un peu d'un coup c'est fulgurant et des fois ça peut être un peu violent entre guillemets dans le sens où bon ben voilà on fait du ménage en fait c'est ça vous allez vraiment faire du ménage dans votre vie soit dans des relations soit dans dans des comportements aussi et des habitudes peut-être que vous avez parce que on a donc la force à côté et la force c'est c'est justement la force d'action la force d'action moi je sens les responsabilités aussi donc vous allez prendre votre pouvoir personnel et assumer les responsabilités vous voyez on voit là ce ce taureau je sais pas trop m'engueulez pas si je me trompe je vais moins dire un taureau voilà ou cet animal cet animal qui transporte cette charrette qui est pleine mais pourtant la force est là la force est là on a le symbole ici de l'infini donc vous avez un infini pouvoir en vous qui peut vous mener à votre réussite et vous allez prendre vraiment conscience de ça en fait pour moi prendre conscience de la responsabilité que vous avez par rapport à votre vie donc la manière dont vous pouvez la diriger en fait c'est vous qui dirigez votre vie en imposant un cadre en imposant des limites aussi peut-être on avait donc l'empereur et le roi de bâton donc comme je dis qui représentent pour moi le chiffre 4 tous les deux l'empereur bon c'est écrit dessus et le roi aussi et on vous demande aussi ça va vous faire travailler sur votre organisation sur votre façon de planifier vos projets d'être organisé et structuré ces deux cartes nous parlent bien de ça de structuration de vos idées et de vos actions mais c'est une très belle transformation très belle transformation qui promet une très belle réalisation et concrétisation pour vous voilà écoutez j'espère voilà que ça vous aura parlé aussi que ça vous aidera à traverser cette pleine lune de la meilleure des manières bah écoutez je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et je je vous adore bisous à bientôt à bientôt